bonjour bonjour je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu ce matin dans la boîte aux lettres c'est le dossier du congrès de l'elv alors je voulais vous faire une petite explication de texte parce que un militant sur deux ou une militante sur deux aujourd'hui est est adhérente depuis moins de trois ans donc c'est votre premier congrès potentiellement et vous pouvez être adhérent depuis bien longtemps et ne pas en avoir forcément suivi les différentes étapes déjà à quoi ça sert un congrès je pense que c'est une première question laquelle il est vraiment important de répondre le congrès c'est le moment où on se pose la question de qui on est de pourquoi on est une force politique écologiste et comment on est une force politique écologiste et on se pose évidemment la question de la stratégie pour un cycle de trois à cinq ans en l'occurrence pour la séquence qui nous occupe puisque on va vivre pendant les trois années qui viennent assez peu d'élections on aura les élections européennes sauf s'il ya une dissolution bien sûr on aura les élections européennes dans trois ans et puis après par contre on aura un cycle beaucoup plus intense avec des municipales une présidentielle des législatives puis les régionales et les départementales à suivre donc là la période de trois ans à venir est une période qui va nous permettre de préparer tout ça et la question se pose de où on en est évidemment le bilan est pas hyper enthousiasmant à la fois on voit dans la société que la question de l'écologie prend une place beaucoup 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 plus importante à la fois parce que la réalité du changement climatique est vachement plus perceptible et aussi parce que les citoyens et les citoyens deviennent de plus en plus sensibles et le deviennent dans leur quotidien mais aussi dans leur vote donc ça c'est très important et en même temps aujourd'hui bien tout le monde prétend faire de l'écologie la question d'une force écologiste en tant que telle est sans doute sans cesse interrogé et donc se pose la question de notre positionnement et de la manière dont on va avancer le mieux possible donc le congrès c'est le moment où on fait ça dans ce document il y a des motions thématiques donc ça c'est des c'est le résultat de groupes de travail de militantes et militants sur des thématiques dédiées qui vont en fait donner la position de lv sur tous ces grands sujets de santé des sujets sociaux de sécurité de défense d'un 2 2 d'international etc ça c'est plutôt des angles thématiques et puis après donc là on peut voter tout si on a envie ou on peut voter rien si on est d'accord avec rien enfin voilà en tout cas globalement tout le monde est amené à se prononcer sur chacun de ces textes après le choix qu'il faut faire c'est le choix des motions d'orientation donc on a six motions d'orientation dans ce congrès les motions d'orientation celle qui donne la stratégie et donc c'est là que il faut choisir entre une stratégie et l'autre on peut pas tout valider en même temps contrairement aux motions thématiques ou si on est d'accord avec la position du texte à la fois sur le nucléaire sur la santé ou sur la préservation de l'environnement de la biodiversité c'est pas difficile de voter tout en même temps donc les motions d'orientation donc elles sont classées par lettres c'est la première partie et elles vont donner un peu nos perspectives alors où est ce qu'on se positionne en tant qu'écolo alors souvent sur un axe droite gauche parce qu'on a quand même un peu de mal à déplacer cet espace là dans notre rapport aux autres forces politiques aujourd'hui évidemment il ya le positionnement par rapport à la nupes qui est la dernière grande séquence électorale qui joue un rôle très important dans cette dans ces débats il ya aussi un peu quelle forme d'écologie on a envie d'incarner alors en gros on a un clivage entre l'écologie des luttes et l'écologie institutionnelle même si à notre sens c'est parce qu'on est tout ça qu'on est très fort et puis et puis un peu quelle est la surface de l'écologie aujourd'hui est ce qu'on fait un mouvement de rassemblement plus très qu'on affecte europe écologie à sept huit ans où est ce qu'on va chercher voilà de nouveaux axes de nouvelles manières de faire moi je porte la motion b qui s'appelle ce qui nous lie alors pourquoi est ce qu'on a voulu faire une motion avec les copines et les copains avec qui on a initié ce texte on est beaucoup à avoir bossé ensemble pendant longtemps sur la question des territoires notamment de la ruralité des quartiers pop au sein de ulv parce que parce qu'en fait c'est un état de fait l'écologie aujourd'hui c'est en tout cas eu lv c'est un parti qui est focalisé sur les centres urbains c'est la sociologie sociologie de notre électorat c'est là qu'on fait le plus de voix et puis c'est aussi la sociologie de nos militants donc en fait c'est quand même assez compliqué à dépasser sans en avoir la volonté réelle ça veut dire ça veut dire changer l'espace de militants ça veut dire changer de adapter son discours ça veut dire prendre en compte plus les réalités qu'on peut vivre nous au quotidien par exemple dans les territoires ruraux pour pouvoir proposer aux gens une vision de ce que sera l'écologie c'est à dire qu'aujourd'hui quand tu dis à n'importe qui si tu votes pour un écolo qu'est ce que ça fait mais il voit assez très assez bien ce que ça fait dans une ville c'est à dire il voit assez bien la politique du vélo le menu végétarien dans les cantines la végétalisation ça il se le représente bien mais à la campagne ça veut dire quoi dans un quartier pop ça veut dire quoi et donc du coup bah la question c'est d'engler ce travail là d'être capable de proposer des solutions les propositions qu'on a des solutions qu'on a sur lesquelles on a bossé depuis longtemps notamment avec damien déville avec je porte cette motion on a beaucoup travaillé dans le cadre d'un outil qui s'appelait la mission territoire sur les trois dernières années avec quand même le sentiment que on bossait dans notre coin mais que le mouvement en tant que tel n'avait pas forcément envie de bouger sur ces lignes et puis avec le constat un peu amer de la séquence législative où il ya eu une décision une unilatérale de la direction du parti de dire bah voilà dans la séquence du paix c'est la priorité sur les centres urbains c'est là qu'on aura des députés c'est là qu'on veut des circonscriptions pour travailler pour pouvoir verrouiller en fait les espaces qu'on avait conquis un peu une logique conservatrice alors même que nous on pense qu'on pourra pas faire avancer l'écologie c'est pas capable de parler à tout le monde donc parler à tout le monde ça veut dire évidemment parler aux habitantes et habitants de tous les territoires de la métropole et de l'outre-mer donc voilà ça c'est l'angle territoire et après sur qu'est ce que c'est que l'écologie aujourd'hui nous on porte un point de vue sur la question de la décroissance parce qu'en tant qu'icolo on s'est quand même pas mal pas mal excusé de dire pardon en fait plus le temps avance et plus la réalité nous donne raison notamment sur la question d'urgence climatique et pourtant les solutions qu'on propose et ben elles sont elles sont pas faciles à défendre dans l'opinion publique notamment parce que nous on intègre des critiques qui font que bah on n'assume pas de proposer de vraies alternatives alors par exemple une de celles qui me rend folle c'est la décroissance ça fait peur ça fait peur aux gens alors moi je pense sincèrement que ce qui doit faire peur aux gens c'est un monde avec plus 4 degrés où c'est toute l'année comme ce qu'on a vécu cet été en vrai la décroissance en soi c'est ce que je défendais déjà dans mon bouquin sur l'exode urbain c'est ce qu'on défend à très nombreux dans ce parti depuis longtemps et puis c'est Yves Cochet un peu qui a été le fondateur de cet espace de pensée au sein de LV parce qu'on défend c'est un monde où on vit bien très qualitativement en termes de qualité de vie mais par contre où on possède moins de biens matériels où on court moins derrière une nouvelle bagnole un nouveau téléphone un nouveau truc qui pour être produit va utiliser des ressources qu'on a en quantité très limitée beaucoup de travail de gens qui sont mal payés et beaucoup de transport parce que ça vient de l'autre bout du monde et puis et qui vont être jetés parce que l'obsolescence programmée et la pub veulent qu'en fait on ait des cycles de vie de produit qui soient très courts donc en fait ce modèle là nous on le refuse on dit qu'il faut arrêter de produire d'ailleurs c'est impossible de produire de manière infinie avec des ressources finies et qu'il faut réfléchir à d'autres manières de vivre d'autres imaginaires d'autres façons de valoriser la réussite en particulier par autre chose que par la possession de biens matériels mais par la qualité des échanges la qualité son éducation la qualité du temps qu'on peut avoir pour de la création ou pour du lien entre les générations et que cette société là c'est la seule qui soit durable en fait c'est la seule dans laquelle en tant qu'être humain et pour tous les autres représentants des espèces vivantes on a la possibilité d'avoir un avenir et puis c'est aussi l'espace dans lequel nous on souhaite proposer des solutions politiques en fait simplement donc c'est par exemple arrêter de se focaliser seulement sur la production d'énergie puisque tout le monde ne débat aujourd'hui que sur les enr le nucléaire etc alors même que on pourrait diviser par deux notre consommation énergétique donc évidemment qu'il faut produire des énergies renouvelables mais que il faut pas continuer à abonder tout à la voiture individuelle parce que c'est ça le principe de la voiture électrique il faut des transports en commun il faut des mobilités différentes il faut un autre rapport au travail bref voilà c'est un changement de société qu'on propose et on pense que c'est cet imaginaire qui est radical mais sereinement radical parce que il ya une grosse confusion aujourd'hui entre la radicalité et la vindicte c'est à dire que en fait être radical ça n'est pas crier sur twitter ou dans les médias ou etc en fait c'est juste défendre un point de vue de transformation profonde de la société qu'on pense nécessaire en fait qu'on pense indispensable ben compte tenu de l'urgence climatique de la perspective de l'effondrement et proposer un avenir qui est positif en fait un peu d'espoir simplement aux nouvelles générations se dire qu'aujourd'hui il ya des jeunes qui peuvent ne pas considérer justement la perspective de ce à quoi ils vont être confrontés dans les 20 30 40 années qui viennent c'est compliqué et c'est encore pire de se dire qu'il ya un grand nombre de jeunes aujourd'hui qui le conçoivent qui le comprennent mais qui ne croient pas en la politique et en l'espace politique en particulier pour répondre à ces enjeux et ça pour moi ça paraît encore plus grave en fait parce que ça veut dire qu'ils sont seuls face à leur éco anxiété ou face à leur sentiment d'impuissance et que pour moi ça n'est pas possible en fait il faut qu'on leur dise à quel point on peut transformer la société dans l'espace politique et à quel point l'écologie politique est une réponse à ça alors en pratique le congrès il est en deux étapes vous allez voter dans vos régions donc il ya les points de rendez vous là le 26 novembre dans un dans un sur une première séquence qu'on appelle le congrès décentralisé puisque nous sommes un parti fédéral sans doute insuffisamment fédéral à mon goût mais quand même encore un peu fédéral et puis ensuite il y aura un congrès national qui a lieu le 10 décembre où les délégués issus de ceux de cette première étape pourront venir faire en fait la motion finale le travail de de ceux qui nous lient c'est un très important c'est pour ça qu'on a choisi ce titre de motion parce qu'en fait le but de d'une élection interne d'un parti c'est de se dire comment on fait ensemble et pas comment on fait les uns contre les autres c'est quand même un des soucis non négligeable de l'écologie aujourd'hui comment on fait ensemble et donc si vous n'avez jamais vécu de congrès si c'est votre premier que vous avez envie de voir comment ça se passe je vous invite vraiment à candidater à être délégué pour pouvoir vivre cette séquence donc le 10 décembre vous viendrez à rungis pour pour vivre cette séquence où on va débattre où on va essayer de trouver les points de convergence et où on va faire émerger les incarnations le bureau exécutif qui va avoir pour mission de répondre à ces objectifs qu'on s'est fixés ensemble c'est en fait c'est une séquence qui est très stimulante qui est très intéressante c'est pas j'entends beaucoup c'est pop-all le congrès ça serait de la mauvaise politique de la sous-politique non en fait c'est très important en fait c'est très très important de se demander comment on est capable de faire ensemble la primaire ça a été une machine à diviser c'est terrible on le sait on le sait avant de le faire donc voilà parce que le but c'est chacun affirme sa singularité pour pouvoir tirer ses cartes mais mais sauf qu'aujourd'hui en fait on a trois ans pour réapprendre à faire ensemble et il ya beaucoup de boulot donc voilà je vous invite à participer au maximum à venir dans les points de rendez vous qui sont ici si vous pouvez pas participer vous pouvez donner votre pouvoir à des copines copains qui participeront au congrès local pour pouvoir voter ce jour-là parce que c'est seulement en physique et un pouvoir par personne ça évite les bourrages d'urne et tout ça même si moi personnellement j'étais favorable à un vote à distance parce que je j'ai une pensée émue pour les copains des très grandes régions je pense à aquitaine je pense à nord pas de calais picardie je pense à rhône alpes où parfois il va falloir faire trois heures de transport pour aller jusque dans la ville où on peut voter donc ça c'est vraiment pas facile et on a bien conscience que en tout cas moi j'ai bien conscience et j'ai bien le souhait de défendre que on est d'autres manières de pouvoir participer on a des outils super intéressants à utiliser un peu plus régulièrement pour permettre à chacune et chacun de s'exprimer le mieux possible voilà vous trouverez le détail de tout ce qu'on défend dans le texte de motion n'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement interne tout ça les trucs un peu plus techniques les règles de vote les statuts tous ces trucs là je vous le mets pas en vidéo parce que je pense que je pense que c'est le meilleur moyen de mourir d'ennui ou de rien comprendre donc n'hésitez pas à poser plein de questions j'y répondrai par message vous pouvez les poser dans les commentaires ou vous pouvez m'envoyer des mp sur les différents réseaux sociaux je le ferai avec grand plaisir sinon n'hésitez pas à vous adresser aux référents référentes de ceux qui nous lient sur votre territoire en envoyant un petit message pareil sur les réseaux ou sur notre site ce qui nous est tiré e lv point fr et voilà à très bientôt j'espère et pour les territoires et pour la décroissance et pour une écologie qui fait plaisir et qui donne envie pour être fier d'avoir sa carte chez e lv et pour donner envie à d'autres de suivre ce chemin pour qu'un jour on transforme vraiment la société n'hésitez pas à nous rejoindre c'est maintenant c'est le congrès merci beaucoup